Coucou les Sagittaires, les cartes et les chers de ma chaîne Voilà, on se retrouve pour vos énergies générales pour la guidance du mois de septembre 2020 Alors, on va aller regarder un petit peu ce que les cartes disent pour vous, amis Sagittaires Alors, pour le mois de septembre, là, je fais une seule guidance Ça me demande trop de temps et là, je n'aurai pas le temps de faire par quinzaine Donc, voilà, excusez-moi, j'essaierai de reprendre par quinzaine si je peux Mais, voilà, on part sur le mois complet Ou alors, si je peux revenir vers vous à la fin du mois avec quelques cartes, etc., juste pour finir le mois J'essaierai, je ne promets rien, on verra Sinon, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires, que vous avez la forme, la santé, le moral Et que vous avez bien pris le temps de profiter de l'été, du soleil, des vacances Pour ceux qui ont eu la chance de prendre des vacances Qu'est-ce que c'est que cette mouche ? Et donc, voilà Et aussi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés Bienvenue aux abonnés Sagittaires, récemment abonnés à ma chaîne Merci infiniment d'être là, les amis Et puis, un petit coucou à tous les abonnés qui sont là depuis plus longtemps Voilà, coucou tout le monde Merci d'être là, merci de me suivre On y va pour la guidance du Sagittaire pour septembre 2020 On prend l'énergie générale L'énergie générale autour de laquelle va s'organiser tout le tirage Alors L'énergie générale du Sagittaire Hop là On va aller voir Alors, je baisse la caméra Hop Oui, donc sinon, je n'ai pas encore eu le temps de m'acheter un micro Je suis désolée J'espère que le son ne sera pas trop mauvais Alors, pour la vie matérielle du Sagittaire Qu'est-ce qu'on a dans la vie Sagittaire ? Sagittaire matérielle du Sagittaire La vie matérielle du Sagittaire Pour le mois de septembre Alors Ensuite, la vie mentale du Sagittaire Pour septembre La vie mentale Sagittaire septembre Hop là La vie émotionnelle La vie émotionnelle Hop là Et la vie spirituelle La vie spirituelle Le développement spirituel Ok, merci, voilà, très bien On y va Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale Vous ne prenez que ce qui vous parle Que ce qui résonne avec votre vie Alors On y va On a la numéro 17 des arcades majeurs Le silence Très jolie carte Moi, je l'aime beaucoup cette carte Elle est toute en Tout en subtilité Tout en nuances C'est une carte qui ne fait pas de bruit C'est une carte silencieuse Mais néanmoins active Donc, je vais vous inviter ici A Revenir à l'intérieur De vous-même A pratiquer éventuellement De la méditation Ou des exercices De respiration Des exercices qui vont pouvoir déclencher en vous Le calme La sérénité Et surtout De vous connecter Évidemment A votre intuition A votre clairvoyance A votre troisième oeil Et aux énergies lunaires Des pleines lunes Notamment Et des nouvelles lunes On a la créativité La 3 des arcades majeurs Dans la vie matérielle Magnifique carte Ici On a la 5 de feu La totalité Dans la vie mentale On a L'intensité Le cavalier de feu Dans la vie émotionnelle Et on a Au-delà de l'illusion La numéro 20 Des arcades majeurs Dans la vie spirituelle On a un assez joli tirage Pour vous Les sagittaires Et on a 3 arcades majeurs On a 3 arcades majeurs Qui se suivent Et on a 2 énergies de feu Voilà Donc C'est quand même Placé sous le signe De l'action De l'action Mais une action Comment dire Bon Je vais développer Alors Quand je reprends Le silence Je vous la montre On voit C'est pas vraiment Un personnage C'est plutôt Un paysage On voit un paysage Qui a les yeux fermés Et qui médite Qui semble méditer Qui semble ne penser à rien Un visage extrêmement calme Que nous donne à voir Ce paysage Ce paysage Qui est un visage C'est ça Et donc en fait On est dans des énergies Violettes Bleues On est vraiment Sur le chakra couronne Sur le chakra du troisième oeil Sur justement aussi Pas mal La créativité Qui est ressortie ici Donc à mon avis Il y en a certains Certaines ici Qui se reconnectent Aussi beaucoup A leur créativité Vraiment en partant De l'intérieur Et qui vont avoir Envie Qui vont avoir L'occasion De manifester Leur créativité Vraiment ici On est inspiré Dans votre tirage De sagittaire En fait On est inspiré Je ne sais pas Si je m'adresse A des créateurs Si je m'adresse A des artistes C'est fort possible Mais à des personnes Qui vont chercher Vraiment A l'intérieur Ici c'est la sérénité On vous invite aussi A ne pas trop parler Peut-être Peut-être que vous êtes Relativement silencieux Pendant le mois de septembre Que vous ne parlez pas trop De vos projets De ce qui se passe A l'intérieur de vous Que vous gardez un peu Les choses pour vous Ce qui n'est pas Plus mal Voilà C'est simplement Le constat De cette carte Silence Avec le silence Ce n'est pas très bavard Et on est plus En introspection On est plus En intériorisation Intériorisation Ou intériorité Donc profitez Parce que c'est De très belles énergies Ici on est très connecté En fait On est très connecté Aux étoiles A l'univers A la lune On est très connecté A sa sagesse intérieure On est très connecté A la spiritualité On peut être inspiré Et je pense que Vous êtes inspiré Parce qu'on retrouve La 3 Des arcades majeurs Dans la matérialité Dans la sphère matérielle Et donc du coup Ici on peut vraiment Avoir des gens Qui réalisent Des chefs-d'oeuvre Je peux avoir Quelqu'un ici Qui hop Qui l'animit En méditation Je ne sais pas Bouffe Se laisse aller Et il y a des choses Qui lui viennent Et les réalise Après sur le papier On peut avoir ici Des tableaux Des peintures Des sculptures Des choses très très belles En plus Empruntes de Voilà De ce qu'il y a de plus beau A l'intérieur de vous Et de ce que vous avez Envie d'exprimer Mais là vraiment C'est de bonne augure Si jamais il y a des peintres Et tout Je pense que Les énergies De la pleine lune Etc Vont vous Portez à avoir Vraiment Cette envie Ce geste Et allez-y Parce que ça va Ça peut donner Naissance à des choses Je pense Très inspirées Très belles Vous voyez cette carte Elle est pleine de couleurs C'est un tableau Elle est toute seule Elle est toute en spirale En couleurs Elle est toute en féerie Tout en magie Il y a toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Il y a tous les éléments Donc vraiment ici Laissez s'exprimer Votre créativité Dans la matière Que ce soit En faisant à manger La cuisine En faisant de la décoration Du jardinage En faisant de la peinture Profitez Éclatez-vous En fait Avec les matériaux Avec le papier Avec la céramique Avec tout Ce que vous avez Sous la main Pour faire Ce que vous voulez Voilà Qui est de cet ordre là Donc Donc c'est vraiment Des très très belles énergies Des très très belles cartes Qui vont très 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 bien ensemble Voilà Alors dans le mental On a la totalité Qui vous invite A rester concentré Sur votre but Et sur votre objectif Alors avec cette totalité Dans le mental On peut avoir Une tendance A être un peu distrait On peut avoir Une tendance A Comment dire A rêvasser Mais vous savez Dans des choses Qui sont stériles Là c'est vraiment Attention à tout Ce qui vous fait En quelque part Tout ce qui ne donne rien Tout ce qui fait Perdre votre énergie Cette carte En fait On a trois personnages Qui sont concentrés Sur le numéro De trapéza Qui sont en train de faire Et on a ce trapéziste Au milieu Qui s'apprête vraiment A lâcher ici A être lâché Par les pipes Et puis à attraper Les mains de l'autre Et évidemment Il n'est pas Question Il ne peut pas Se permettre De ne pas être Concentré Sur ce qu'il fait De manquer De vigilance Sinon il rate Tout le numéro Donc c'est ça C'est vous Le trapéziste au milieu Restez bien concentré Restez bien vigilant Sur Je ne sais pas Le tableau Vous allez réaliser Sur Ce que vous avez Envie de faire Ne vous laissez pas Distraire Sinon ça risque De tout gâcher Donc Considérez bien Tous les aspects De vous même Et Évitez De faire l'autruche Ou de De faire semblant De ne pas vouloir Voir certaines choses Et restez vraiment Concentré Et vigilant Sur Sur votre objectif Donc attention ici Au mental Qui peut être Distrait Attention à la distraction On vous invite quand même Ici à la concentration A rester bien concentré Et Du coup Au niveau Des émotions On a l'intensité Donc Encore une fois Un signe de feu On est Ici placé Sous L'intensité Des émotions Donc tout ça Va être très vif Tout ça va être très vif A l'intérieur de vous Et peut aussi Contaminer Tout votre environnement Mais Que ce soit Une joie Qui déborde Qui pétille Ou quelle que soit L'émotion Qui va vous habiter Même si elles sont plusieurs Quelles que soient Les émotions plurielles Les émotions Qui vont vous habiter Elles vont contaminer Tout votre paysage Tout votre environnement Parce que c'est comme ça En ce moment Ce sont les énergies Qui sont là pour vous Donc ici Vous le savez Donc On ne peut pas dire Forcément Attention Mais peut-être Ou juste un tout petit peu Peut-être De modérer Un tout petit peu Des fois Les élans Ou les émotions Etc Qui arrivent Qui montrent Qui sont là Parce que c'est très intense Vous vivez Vos émotions De manière extrêmement Intense Ce mois-ci Les sagittaires Et donc évidemment Dans ces moments-là Bah tout le monde Tout le monde Le voit Ça peut toucher Tout l'environnement Tous les gens Qui sont à notre contact Vont le percevoir Le sentir Le ressentir Parce que vous en voyez Ça envoie beaucoup Ici là Les sagittaires Donc Mais c'est Voilà C'est intéressant C'est un tirage intéressant C'est peut-être Voilà C'est Bon C'est les énergies Qui sont là Et on revient Encore ici À ces notions Un peu D'intériorisation Avec le vin Au-delà de l'illusion Dans la vie spirituelle Elle fait beaucoup penser À la carte du silence Puisqu'on est dans Les mêmes Le même Le même principe Du paysage Du visage Paysage Ok Encore une fois On a un visage Qui n'est pas délimité Vous voyez Avec les formes Habituelles Des traits Mais qui se confond Complètement Avec le paysage La forme La photo Et puis c'est toujours Des couleurs Très bleues Très violettes Puis on retrouve La pleine lune En tout cas Les énergies lunaires Les énergies Qui nous connectent À notre troisième oeil Vous voyez On les retrouve Sur les deux cartes Donc c'est vraiment là Pour vous Pour vous amener Encore une fois À revenir À votre fort intérieur À fermer les yeux Et à vous laisser Inspirer de l'intérieur C'est vraiment ça De revenir À votre À votre vérité À votre authenticité Ici C'est un personnage Donc encore une fois Qui a les yeux fermés Avec ce papillon magnifique Ici Qui représente son visage D'une certaine manière Tout jaune Tout doré Il y a une transformation Qui s'opère Et puis boum Ça connecte À l'intuition Mais aussi À la créativité Et au fait D'être inspiré En fait À l'inspiration Que ça peut donner Mais pour moi C'est vraiment Une inspiration Presque divine Une inspiration Qui vous vient De la lune Une inspiration Qui vous vient Des étoiles Pour ce que vous allez Créer dans votre vie Ce que vous allez manifester Donc c'est vraiment Super beau Et ici Dans la vie spirituelle C'est la numéro 20 Donc Vous arrivez Vraiment Tout doucement Sur une conscience Une conscientisation De toutes vos énergies De votre potentiel De votre réalité De votre réalisation De votre incarnation Vous êtes vraiment Tournés vers l'intérieur Ce mois-ci Les Sagittaires Pour donner Pour donner naissance À un chef d'oeuvre À quelque chose Qui est de vous Et Un chef d'oeuvre Je ne sais pas Mais On pourrait le mettre À ce niveau-là Même si c'est juste Un repas Même si c'est juste Mais ce n'est pas grave Ça prend une dimension Toute nouvelle Ça prend une nouvelle saveur Et c'est un rapport En fait Que vous entretenez Entre vous Et vous-même Mais aussi Peut-être Entre vous Et le monde Et votre sagesse Supérieure Et votre moi Supérieure Et votre âme Et le divin Enfin ce que vous voulez On est dans Dans un numéro 20 Donc il y a une forme De relationnel Entre vous Et votre moi Supérieure Donc encore une fois On vous invite À rester concentré Et peut-être À ne pas vous laisser Disperser Ou avoir Par les illusions extérieures Les illusions environnantes Le paraître Le monde extérieur En fait C'est pour ça ici Qu'il y a beaucoup D'intériorisation Parce que On vous invite À tourner votre regard Vers votre intérieur Et donc du coup À ne pas trop Le tourner vers l'extérieur Puisque cet extérieur Pourrait vous amener Dans des illusions Dans des choses Qui vous desservent En fait Qui ne vous rapprochent pas De votre essence Et de votre créativité Pour donner naissance À votre créativité Pour qu'elle se manifeste Il s'agit vraiment De fermer les yeux Et de plus Vous comparer À l'extérieur D'être moins poreux D'être moins sujet Au paraître À ce que les gens disent À ce que les gens pensent À ce que les gens Voudraient comment on soit À ce que les gens Attendent de nous À tout ce qui est Tout ça C'est un peu illusoire Même si on ne sait pas Trop pourquoi Pas trop comment Ici hop On ferme les yeux On se recentre On écoute son intuition La voix de sa sagesse Son inspiration divine Et on crée quelque chose On fait quelque chose On donne naissance À quelque chose Donc vous verrez Vous verrez De quelle manière Toutes ces énergies Transitent Vous traversent Mais attention Quand même un peu À cette intensité Qui est là Qui met beaucoup de feu Et à des énergies Qui peuvent venir Essayer de vous distraire Ok Donc voilà Les sagittaires Ce que je peux dire Pour ce tirage De septembre Alors on prend encore Une carte Avec l'oracle de Gaïa Pour nos amis Sagittaires On prend une carte En vibration Pour les sagittaires Alors la fois On a eu Une danse éternelle La numéro 19 Très jolie carte Mouvement Roux de la vie Voix de la moindre résistance Cette carte Qui est une très jolie carte On voit une déesse Qui danse Elle est dans la nature Avec tout tout plein Comme une espèce De liane Autour d'elle Donc je vais vous la décrire Mais cette carte Elle vous invite A rester dans la fluidité Et si jamais Il y a Des obstacles Qui interviennent A ne pas résister Justement A ne pas entrer En résistance Face à ces obstacles Mais à danser Autour En fait A essayer de De danser autour Donc je vais vous décrire La carte La femme représentée Sur cette carte Est en complète communion Avec la nature Elle vit en accord Avec ses propres rythmes Et ceux de la terre Elle ne résiste pas Et se balance Gracieusement Dans le vent Pourtant Elle ne dévie pas De son chemin Car elle a les pieds Fermement ancrés Sur terre Elle reste pleine D'aisance De dignité Et d'équilibre Elle apparaît Dans votre jeu Aujourd'hui Pour vous aider A devenir plus souple Et à danser Avec la vie Cela vous fera Énormément de bien Ouvrez-vous A nouvelles idées Et acceptez le changement Ne résistez pas Au flux naturel Des choses Si votre route actuelle Est trop raide Alors choisissez-en Une autre Il y a de nombreuses Manières De se rendre Au même endroit Trouvez la voie De la moindre résistance Vous n'avez pas besoin De vous rendre La vie Aussi dure Il est souvent Plus facile De danser Tout autour D'un obstacle Que de vouloir Se frayer Un chemin Par la force Essayez Donc voilà Je pense que le message Est assez clair C'est de la souplesse La souplesse Affirmation positive J'accepte le changement Et j'embrasse Les possibilités Qu'il recèle Je suis flexible Et je m'ouvre A nouvelles idées Je crée du plaisir Dans ma vie Je considère Les choses D'un point de vue Équilibré Je célèbre la vie Et je danse Sur ma route Donc ça parle Beaucoup de danse Donc ça peut être ça Aussi la créativité Etc C'est une manière D'être créatif De danser Autour des obstacles Donc il y a un changement Il y a des changements Trouver la voie De la moindre résistance On n'a pas besoin De se rendre la vie Aussi dure Voilà Donc encore Un petit message Complémentaire Ici J'espère qu'il saura Vous aider Et puis On va prendre un message Avec les murmures De guérison Alors Qu'est-ce qu'on a Avec le murmure De guérison Pour les sagittaires Qui regardent La vidéo Pour venir Les aider Et les accompagner En septembre Sur leur chemin De guignes Alors Je vais aller L'approcher Se ressourcer La numéro 31 On est dans des énergies Vraiment très claires De lilas De couleur violette Ça rejoint un peu Le silence Ici Vous voyez On a encore Un personnage Qui dort carrément Donc on en revient Beaucoup ici À ça Bon en fait Ça vous dit Que vous avez besoin De repos aussi En fait Que vous avez besoin De vous recharger De vous reposer Et encore une fois De ne pas trop Faire attention À ce qui se passe Autour de vous À ce qui se passe À l'extérieur Et de revenir À l'intérieur de vous De vous reposer C'est des couleurs Violet Clair Etc Donc c'est le violet Mais très clair Pâle Et donc Extrêmement doux On vous dit On ne peut pas Être tout le temps En pleine forme Évidemment On ne peut pas Être tout le temps Heureux On ne peut pas Être tout le temps Être en pleine forme Avoir une énergie Réduite Ou des jours Sans joie Fait partie De la vie Au quotidien C'est votre manière De gérer Ces moments De baisse énergétique Qui est importante En fait Il est impératif De prendre soin De vous Et de votre énergie Émotionnelle Comme vous le faites De votre santé physique Cela signifie Qu'il faut soigner La dépression La peur Les sauts d'humeur La colère Ou l'épuisement Imaginez des stratégies Pour vous en sortir Et vous ressourcer Par exemple Par un programme sportif Identifiez les moyens De rassembler votre énergie Et de la contrôler Voilà On vous dit De dormir De regarder Votre film préféré Pour prendre Vraiment soin de vous En fait De réserver une journée Par mois Alors juste pour vous Si jamais vous avez Des enfants Une famille Etc Vous avez besoin De faire le silence En fait Qu'il n'y ait plus de bruit Autour de vous Que les enfants Arrêtent de crier Etc Donc peut-être A vous de trouver Un moment Où vous allez pouvoir Partir Dans la forêt Ou je ne sais pas Comment quoi Quelques heures Dans la journée Pour vous Pour vous ressourcer Pour vous recentrer Pour être dans le calme La paix La tranquillité Le fait Le fait de vous Adonner à une activité Qui vous procure Du bien-être Revitalise Votre énergie Voilà Donc Voilà Si jamais Il y a une petite Baisse énergétique Mettez en place Mettez des outils En place Pour combattre ça Parlez de vos ressentis Autour de vous Demandez de l'aide Pour organiser Des activités Que vous aimez Si jamais Vous avez besoin On voit une belle femme Qui se relaxe Dans des draps de satin Au milieu de l'agitation Qui l'entoure Prenez soin de vous Il vous appartient De vous réapprovisionner En énergie La couleur lila Représente l'avenir Votre imagination Et vos rêves Le lila enracine Il inspire et augmente Les capacités psychiques Et l'illumination spirituelle Vous êtes résistant Vous surmonterez Tout ce qui vient à vous Une paix difficile Est en train de se dissiper Et de s'éloigner Dans le passé Voilà J'aime beaucoup Parce que ça me fait penser A la carte Au delà des illusions Et tout ça Où on vous dit Que vous avez Vraiment Que le lila En tout cas La couleur qui est ici Inspire Vous voyez Vous êtes inspiré Comme je vous disais Et augmente Les capacités psychiques Et l'illumination spirituelle Donc vous êtes dans une phase Où vous grandissez énormément Vous êtes dans une espèce D'éveil De conscience Vous êtes dans une espèce D'illumination spirituelle Pour le dire De manière un peu pompeuse Mais c'est un éveil Qui se passe Vous vous ressourcez Parce que vous êtes En train de vous éveiller A d'autres choses Ici Donc c'est bien C'est bien C'est bien tout ça Allez On prend un dernier message Avec Les anges gardiens Quel est le petit conseil Des anges gardiens Pour nos amis sagittaires Pour finir cette guidance Du mois de septembre Alors Alors c'est quoi Le miracle Ok Mon bien aimé Même si tous tes espoirs Semblent perdus Ne laisse pas L'espoir s'envoler Car moi Ton ange gardien Je suis toujours A tes côtés Confie moi Tes soucis Et fais confiance Au pouvoir De guérison De l'amour S'il te plaît Tu dois croire Que tu n'es jamais seul Ensemble Nous devons travailler Sur chaque problème Qui te concerne Tout guérit avec le temps La magie Et les miracles Sont tout près De se manifester Donc là C'est plus pour ceux Et celles Qui ont eu vraiment Une période un peu difficile Un peu down Il a fallu un peu S'extirper Et se ressourcer Se régénérer Encore une fois Les anges gardiens Vous disent Ne perds pas espoir Il y a toujours Un être près de toi Tu n'es jamais seul Et confie moi Je suis là pour t'aider Donc la magie Et les miracles Sont tout près De se manifester Tout guéri Avec le temps Tu dois croire Que tu n'es jamais seul Ensemble Nous devons travailler Sur chaque problème Qui te concerne Ne laisse pas L'espoir s'envoler Donc continuez A cultiver A alimenter Tout ce que vous faites déjà Et qui vous permet De nourrir Votre être intérieur C'est déjà Très très bien Voilà Vous avez quand même Un beau tirage Dans les sagittaires Voilà On a fini Pour cette guidance Générale Les amis sagittaires Merci beaucoup De m'avoir suivi Donc n'hésitez pas A liker Si ça vous a plu Ou à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Alors je vous rappelle aussi Que c'est une guidance Générale Donc Si vous voulez Une guidance Personnalisée Vous m'écrivez A camiedesil A camiedesil Arobas Gemelle.com Ou sur Messenger A camiedesil Avec un Z A des îles Tout attaché Sinon Allez jeter un oeil Et la guidance De votre ascendant Peut-être Ça vous parlera Davantage Amis sagittaires Nous avons terminé Je vous souhaite Une belle rentrée A tous et à toutes Prenez bien soin de vous Portez-vous bien Et puis Je vous dis A très très vite Gros bisous Bisous